salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin honnêtement c'est ma première vidéo mes premiers pas sur youtube on va dire donc soyez indulgent avec moi je suis pas très à l'aise encore un petit peu avec la caméra donc ça va venir au fur et à mesure des vidéos donc on se retrouve pour un haul dans mes vidéos je vais faire des dégustations des blogs de la déco là on se retrouve pour une vidéo all all action c'est pas un sac action il n'y avait pas de l'idée n'avait plus des sacs d'action donc on commence je prends un petit peu dans le désordre et je vous afficherai les prix enfin je sais pas par ici par ici quoi vous verrez donc ça c'est 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 pour graver en fait voilà c'est pour graver on peut graver des verres on peut graver des cadenas du genre du cuir je pense du bois il y a voilà il y a comment on appelle ça moi j'appelle ça des patrons moi j'appelle ça des patrons donc voilà on a le graveur aussi voilà devant et après on peut graver comme là il y a les dessins je sais pas si vous allez bien à boire voilà on peut les graver donc je pense que ça peut être sympa j'ai pris une planche en bois une planche en bois pour faire une petite décoration d'automne vu qu'on arrive en automne voilà moi c'est ma saison préférée l'automne c'est ce que je préfère le plus dans les saisons l'automne un peu la fraîcheur un peu la chaleur un mix des deux avec avec des petites décorations de pommes de pain des citrouilles voilà donc je pense faire une petite décoration centre de table voilà avec avec une bougie voilà une bougie de chez airwesh ouais ouais je sais pas comment vous appelez ça elle sent trop bon elle sent trop bon bon c'est une bougie anti tabac moi je fume pas mais elle sent trop bon je pense que c'est ouais de l'orange je pense que ça ouais c'est à l'orange de toute façon ça sent l'orange je sais pas s'il y a de la cannelle mais en tout cas elle sent trop bon donc voilà une petite décoration automnale centre centre de table enfin voilà j'ai pris dans le désordre comme je vous ai dit bien sûr on aime tous le chocolat ça voilà ça c'est c'est des tubes des tubes avec chocolat il y en avait aussi au caramel j'aime beaucoup le caramel mais c'est vrai que les enfants sont pas sont pas très caramel donc j'ai prévu quoi voilà on verra bien abonnez-vous à mon insta n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram il est sur 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 ma bannière vous cliquez dessus vous intéressez sur mon insta et pour ceux qui connaissent pas bon je pense que la majorité connaissent mais ceux qui connaissent pas pour que je vous ferai un petit retour voilà j'ai pris aussi des ongles donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau voilà c'est pas ce qu'il y a de plus beau je me suis déjà acheté des ongles vachement plus joli mais voilà moi j'aime bien j'aime bien mettre des faux ongles voilà c'est pas cher et certains ongles rendent bien donc on verra bien ce que ça donne c'est la première fois je vais essayer action on verra bien je fais la vaisselle je n'ai pas de la vaisselle encore chez moi malheureusement voilà alors il ya ça aussi c'est une veilleuse voilà et ça fait comme ça voilà une petite décoration pour la chambre ça fait un peu effet tamisé comme je le dis je vous mettrai si j'y arrive comme je dis c'est mes débuts si j'y arrive je vous mettrai une vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu vous voyez un petit peu comme comment ça fait voilà je ferai une petite vidéo je filmerai ça ce soir et je vous montrerai à la fin de la vidéo j'ai pris aussi une boîte boîte à outils voilà une boîte alors il ya plusieurs compartiments là il ya des compartiments longs je pense qu'on met des tournevis on met on a des tournevis ouais donc je pense qu'on met des tournevis et ben non je pense qu'il y avait des carrés je pensais qu'il y avait enfin des décalés bon on verra de toute façon c'est pour mettre les outils tout ce qui est vis tout ce qui traîne dans les j'ai un tiroir il ya plein de voilà au moins ça sera rangé et je serai tranquille on continue avec avec ça donc c'est je connaissais pas ces boissons buble gomme moi qui aime beaucoup tout ce qui est buble gomme c'est vraiment trop bon pour ma part en tout cas donc il y en a quatre de la carte pour le goûter des enfants ça peut être sympa je pense donc on va goûter et j'ai trouvé la même je pense que moi c'est la même ouais c'est pareil mais en version canette donc je me suis dit ça peut être sympa fait je goûte je goûterai et je vous mettrai sûrement dans la vidéo si c'est bien ou si c'est nul donc voilà c'est la première fois que je vois ça action donc à essayer j'ai pris aussi un petit péché mignon c'est dieu c'est du chocolat blanc cheesecake à la fraise voilà ça ça montre quoi ça m'a donné envie voyez ça a l'air d'être ça voilà je vous dirai aussi ce que ça ce que ça vaut si c'est bon si c'est dégueulasse je vous dirai j'ai pris du magie alors personnellement je n'ai jamais goûté je n'ai jamais goûté je sais pas quel goût ça a je je ne sais pas quand je regarde souvent des recettes sur sur youtube je vois souvent que les utilisants donc je me suis dit pourquoi pas à tester on verra bien si c'est bon si ça passe si on verra j'ai pris ça aussi bon j'en ai acheté deux bon mieux toujours en avoir plus que pas assez j'en ai pris deux alors ça c'est génial je pensais pas que ça existait et j'en ai trouvé donc ça en fait c'est c'est bien avec le courant tu mimo désolé avec le corona voilà on l'ouvre en mélange on s'asperge et on se lave les mains c'est vraiment non mais après ça ça pue pas des fois il y en a ils sont vraiment dégueulasse après quand on sent c'est vraiment dégueulasse limite je me lave les mains je me remets enfin bref mais celui là non ça va après l'école vite vite dans le sac tac tac on badigeonne les mains des enfants quand on sort des magasins vaut mieux être prudent porter le masque faites attention faites pas les rigolos on sait jamais et ensuite j'ai pris bon il est à moitié vide il n'en reste plus qu'à l'intérieur les enfants se sont jetés dessus c'est des glaces pas des glaces des mini des mini cornets voilà des mini cornets en version enfin moi les enfants en tout cas ils aiment beaucoup ils ont dit que c'était une tuerie là on a le chocolat à l'intérieur on a la crème noisette apparemment bon moi j'ai pas encore goûté je vous cache pas les enfants se régalent à boire en tout cas les enfants se régalent donc j'en rachèterai ça c'est sûr des silos on en a jamais trop assez voilà toutes les couleurs comme ça ça me permettra d'écrire mes vidéos et d'autres choses voilà dans les carnets pour les dents voilà un fil dentaire pour me dire du fil de fer non mais franchement du fil dentaire voilà moi je préfère comme ça j'en ai pris deux je le préfère comme ça je sais pas si vous voyez voilà là comme ça je préfère voilà tac 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 plutôt que le fil à tirer là c'est vraiment pour moi c'est une galère là c'est plus simple c'est plus voilà j'ai pris des semaines bon j'ai pas pris la marque parce que avant de prendre une marque vaut mieux tester voilà c'est pour mon fils pour mon fils tout le temps il me dit maman j'ai mal j'ai mal j'ai mal donc j'ai pris ça maman achète moi des semaines donc j'ai pris ça mais bon il faut couper à sa grandeur de pied voilà il fait du 40 donc on verra bien voilà quand là il est en claquette parce que c'est l'été quand quand l'école commencera au moins il devra ça ça se mêle et on verra comment ça comment ça sera si c'est top tu achèterais de la marque si c'est pas top mais on verra bien ah j'ai oublié aussi pour la décoration que je vous ai dit tout à l'heure avec des feuilles j'ai trouvé des feuilles bon c'est artificiel c'est genre plastique donc je me suis dit ça peut être sympa aussi de mettre moi j'aime bien l'autant comme je vous ai dit voilà et c'est tombé et j'ai trouvé ça voilà voilà je savais pas qu'Action il faisait ça c'est c'est bien pour les chaussures des enfants surtout pour comment dire pour imperméable voilà pour que protection contre l'eau en fait comme les chaussures des enfants sont un petit peu en tissu basket genre un peu de tn tout ça voilà donc ce genre là au moins on asperge bien quand il pleut les chaussures ne s'abîment pas et ça ben c'est pour nettoyer c'est pour nettoyer les chaussures voilà quand on va à foot au coeur ça 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 coûte une blinde quoi 10 euros bon c'est sûr le sac en est un peu plus grand mais voilà c'est pas cher et on verra ce que ça vaut bon le ticket il est là comme je vous ai dit je vous mettrai je vous mettrai le prix enfin je sais pas par là voilà ça y est j'ai je vous ai tout montré donc si ça vous a plu comme je vous ai dit soyez indulgents s'il vous plaît c'est ma première vidéo c'est mes débuts sur youtube si la vidéo vous a plu ben n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner surtout à mes réseaux sociaux mes réseaux sociaux pardon instagram voilà ben j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye